On est parfois emprunté pour trouver des sens à ajouter à nos diaporamas ou alors des bruitages ou des musiques spécifiques. Eh bien, je vous propose d'aller visiter un site qui s'appelle Universal Sound Bank. Alors, j'ai déjà ouvert ici Safari. Safari, on va faire une petite recherche ici. Universal, comme des films. Sound Bank, qui veut dire banque de sang. Maintenant, petite recherche sur Google, on tombe sur le lien ici. Voilà, et là, vous avez énormément de choses qui sont offertes gratuitement. Vous avez, par exemple, ici les bruitages d'animaux. Vous cliquez, vous avez plein d'animaux ici. On va prendre peut-être nos coques ici. Coques ici. Pour les écouter, il suffit de venir cliquer dessus. Premier coque ici. Le deuxième. Voilà, moi j'aime bien le premier. Je m'arrête ici. Vous avez donc le lecteur là-haut. Mais vous ne pouvez pas télécharger les sons à partir du lecteur. Il faut aller voir plus bas. Ici, vous avez les sons qui se trouvent ici. Là, on ne trouve pas le coque. Visiblement, il se trouve sur la deuxième page. Le coque numéro 1, il est ici. Pour le télécharger, il faut utiliser le clic droit de la souris pour dérouler le menu contextuel. Si vous n'avez pas de clic droit, pas de problème, vous pouvez appuyer sur la touche contrôle et en même temps cliquer. Vous avez le menu qui s'affiche ici. Soit vous le mettez directement dans iTunes. Comme ça, vous pouvez le récupérer à partir du lecteur multimédia. Comme je vous ai montré dans Keynote. Ou alors, vous pouvez télécharger le fichier lié dans le dossier d'office. Moi, par exemple, c'est le dossier téléchargement. Vous pouvez régler ça dans les préférences. Ou alors, vous choisissez où vous voulez le mettre. Là, c'est ce que je vais faire. Télécharger le fichier lié sous. Je déploie la fenêtre. Ce sont pour ne pas me tromper. Je vais le renommer. Je vais marquer le champ du coque. Et puis, je vais le mettre dans mon dossier document ici, enregistré. Si vous utilisez Firefox, c'est plus ou moins similaire. Je ferme ma fenêtre de Safari. Je vais ouvrir la fenêtre de Firefox que j'avais préparée. Je fais une recherche là, à nouveau, sous Universal Sound Bank. Voilà. Le lien est ici. Je retrouve mes sons et bruitages d'animaux ici. Mes coques ici. Je peux les écouter ici. J'ai le même navigateur ici. Le champ du coque. Le premier champ du coque. Là, il est à nouveau sur la page 2. Je vais arrêter la lecture, comme ça. Voilà. Et puis, pour le télécharger, même chose. Touche CTRL pour le clic droit. Le menu est un petit peu différent ici. Là, vous devez enregistrer la cible du lien sous. Le lien est dirige sur le fichier MP3. Donc, vous cliquez dessus. Vous pouvez choisir où vous voulez le mettre. Par exemple, ici. Champ du coque numéro 2. Je déploie la fenêtre ici. Je vais l'enregistrer dans mon dossier document. Où j'ai déjà un champ du coque ici. Qui se trouve là. Je vais mettre le deuxième champ du coque. Voilà. Il est téléchargé. Je peux fermer ma fenêtre de Firefox. Et puis, à partir de la fenêtre de Keynote, j'ai plusieurs possibilités. Où je décale ma fenêtre. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Documents ici. Et puis, mon champ du coque qui se trouve là, par exemple. Je le glisse sur ma page. Autre possibilité. Je peux aussi, à partir de ma fenêtre ici, faire insertion. Choisir. Et je vais chercher dans le dossier document. Le champ du coque que je souhaite mettre sur ma page. Pardon. Comme ceci. Voilà. Mon deuxième champ du coque. Je peux les écouter. Et puis, c'est le même, normalement. Voilà. Je rappelle, donc, Universal Sound Bank. C'est le même, normalement.